Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Assassin's Creed Unity Et on reprend, on s'est arrêté à la dernière fin de l'histoire du jeu Précédemment nous avions fait toutes les enquêtes qui restent à faire, nous avons resté 8 à faire pour Vidocq avant que Vidocq s'échappe Donc on ne le reverra probablement plus Nous avons fait aussi toutes les missions de clubs de réunion Et dans ces vidéos là étaient maintenant des vidéos bonus entre guillemets, c'est pas des vidéos qui sont pris en compte dans les vidéos que je fais par semaine Les gars, vous aurez cette semaine, toutes les vidéos pour toutes les missions secondaires que je peux faire Donc vous voyez, on a encore un petit nombre, on a beaucoup à faire, donc vous aurez encore beaucoup de vidéos, beaucoup d'heures de jeu encore à regarder J'espère que ça vous paiera Madame qui compte ce ventre, c'est en fait une remise à s'entraîner, aider à reprendre son enfoiré, son ancien foyer Je suis d'un naturel curieux Mes parents ont été dénoncés par des voisins, et bien qu'il n'ait rien fait de mal, ils ont été exécutés Puis ses voisins nous ont pris la maison, cela fait bien trop longtemps que je pleure ma famille Je veux reprendre ma maison, apprenez-moi à me battre Pourquoi pas ? Prenez-le dans les rues ! Tu es sûr ? Va bien Marianne, attaque-moi, et je vais pas arrêter Vous ne faites aucun cadeau, montrez-moi encore Transperce ta cible Voilà ! Tu dois y parvenir ! Viens Marianne ! Bravo ! Ça suffira ! Il est temps que je reprenne la maison de mes parents Les ennemis de la révolution se moulerait bien J'ai dénoncé ma famille Mes parents ont été exécutés le ventement D'accord Allez ! Il me tarde de les embrocher ! Ils m'ont pris ma maison ! Je dois les en déloger ! Ça tu as dit ? Et t'as que ça va dire ? Bon ça veut dire qu'il y aura énormément de contenu sur des missions secondaires J'espère que ça vous intéressera Bienvenue ! Donc des vidéos très longues en perspective Donc je vous conseille de les regarder en plusieurs fois C'est qu'en une seule fois Je ne mets qu'une heure de... Je n'ai pas à vous écouter ! Ah non ! La force ! Je ne mets qu'une heure d'enquête C'est long et j'ai fait trois vidéos en plus Je pouvais s'imaginer Ils étaient tous faits d'affilée donc c'était dur ! Aïe ! Ça paie ! Dépêche-toi ! Ah ! Dépêche-toi ! Bah pourquoi... Je déteste Subunia à cause de ça ! Ils dépassent toujours peu hantement que vous en fait ! Par contre j'ai des freeze J'ai des double freeze J'ai des double freeze C'est ça ? Pourquoi j'ai plein de freeze ? C'est sûrement le jeu qui doit changer des données et il y a quelques soucis à échanger Je m'en excuse Après j'ai beaucoup d'affilés J'arrive en gros Je pote le silence Oui ! Encore une fois dé freeze C'était le tour de mon père Grand-père le lui avait fabriqué C'est un court de nid. C'est un court de nid. Il y a encore un étage. C'est un court de nid. 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 C'était un cadeau pour ses noces. Merci monsieur. Je chérirai à jamais tous ses souvenirs. Bon bah mission accomplie. Assez triste comme mission. On va arrêter. Alors là nous allons faire une mission avec Napoléon Bonaparte. Enfin nous allons protéger la promise de Napoléon Bonaparte. Si j'ai bien lu tout à l'heure. Voilà. La fiancée. Désir. Il y a bien un travail que je déteste. C'est de devoir garder. Je suis là. Tu n'as aucune issue chien. Bon par contre je m'excuse vraiment énormément de tous ces frises. Je ne sais pas pourquoi il y en a autant. C'est énervant. Mais bon on va devoir faire avec. Bon je n'ai pas grand chose à rajouter. De plus que d'habitude. Autant que l'histoire principale. On peut parler de l'histoire. Mais là étant donné que c'est des missions secondaires. Entre guillemets. Sans lien entre elles. J'ai bien dit entre guillemets. Parce que. Il y en a certaines qui se suivent. Mais globalement voilà. C'est. Plus une sous-section de missions. C'est à l'état juste pour la faire. Mais qui sont intéressants. Arnaud. Pourriez-vous m'aider ? Une affaire personnelle. Il s'agit de ma fiancée. Désirée Clary. Des sans-culottes ont l'intention de l'enlever et d'exiger une rançon. Le capitaine Bernadotte vous donnera les détails. Retrouvez-le devant la poste et assurez-vous que Désirée quitte son domicile indemne. Il y a Marianne. Oui j'ai pas parlé du nom. Si vous avez fait gaffe oui. Il y a Marianne. Il y a les gorilles de la France. Je pense que j'avais pas besoin de le dire. C'était vraiment une anecdote par rapport à ça. Nous, nous avons notre priorité. Cette mission là c'est de protéger donc Désirée. Ah c'est Bonaparte qui vous envoie. Nous devons sauver sa fiancée. Il faut nous hâter. Ne revoilà jouer les commis pour Bonaparte. Nous avons pourtant le même grade. Comment fait-il donc ? Pour l'instant vous avez même grade. Regardez, j'ai une épée magnifique. Forgée en Espagne. Mais un homme ne peut guère épouser son épée n'est-ce pas ? J'ai besoin d'une femme à m'écouter. Ah c'est Bonaparte qui est déjà fait de me chercher. Sans chance à la bagarre. Je me demande si il y a l'air loin. Ah il va venir en Porte de France. Il va venir en Porte de France. Il va venir en Porte de France. Regardez déjà où c'est Bonaparte quand même. Ah, la vie de soldats. Voilà ce que je t'aime. Je vais te rattraper. C'est tellement facile ces missions. C'est bon. Misérable chien galeux. Je vous défie à l'épée. On dirait que vous n'avez… pas plus de culotte que de courage. Ah je crois que c'est un pisteux tant pis En dernier état apparemment ils l'ont coincé On va prendre un peu de devant Vous avez donné notre intrusion mais votre fiancé nous a envoyé veiller à votre bien-être Je peux veiller toute seule à mon bien-être, merci Je vois qu'en votre personne, le capitaine Bonaparte s'est arrogé à une précieuse victoire Ma foi, vous avez la cheville magnifiquement tournée Vous êtes d'une pepino, monsieur Et ce regard étincelant Vite, partons, à que ma langue ne trahisse les pensées Ou que je sois mortellement blessée Mais il veut la drague ou quoi ? Heu mince, je suis trop régoigné Bon pire que la tournée Oh, un pire que la tournée Ah ! Oh 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 ! Un chirurgien. Maintenant, l'ingénieur... Ah ! C'est convaincu ! Je ne résume pas de vos forces, maintenant. Mets tes corcheurs ! Vous vous bassez avec bon âge, capitaine ! Non, j'arrive ! C'est moi qui me bat, qui me les bute quasiment tous ? Puis-je vous concommenter, mademoiselle, sur vos attaques pleines de fougue ? Putain, mais il a drague ! Monsieur ! Me battre à vos côtés fut une expérience délicieusement brisante. Ah, misérable ! Oh, mon cher Bernadotte. Sur les circonstances, avaient été différentes. Ne dites plus un mot. Je me prendrais à rêver. Vous avez raison. Ce rêve... Nous est interdit. Adieu, mon cher. Adieu. Eh bien, toi encore. J'ai récupéré un fantôme, c'est pas plus mal. Ah, là, là, là. Ah, là, là. Ah, là, là. Ha ! Tu m'étonnes ! Eh ! Eh ! Ce n'est pas à toi ! Ce n'est pas à toi ! On est malade ! Eh, vous voyez, on a vu ce qu'il y a, hein. Elle s'est largement fait courtiser par le capitaine. Il y en a ? Abandonnez, mon mec ! Oh, j'ai dû oublier, non, d'ailleurs. Arnaud, une faveur. Je soupçonne le capitaine Bernadotte d'être tombé amoureux de ma fiancée. Et c'est une idée que je ne peux souffrir. Je dois dîner avec elle ce soir. Profitez-en pour aller fouiller la maison de Bernadotte près du Palais Royal. Découvrez quels sont ses sentiments. Très bien, Bonaparte. On peut vraiment que tu es porté sur un pied de bois ici, là. Eh ben... Après tout, quand on est amoureux, hein. On a toujours peur de perdre et être aimé, hein. C'est compréhensible, mais bon, après, c'est la confiance qu'ils soient réunis entre les deux. Et bon, c'est notre bon vieil ami Napoléon, on va l'aider, quand même. On va quand même pas les laisser tout seuls. Oh. Appreche ! Ça fait au moins une heure que je n'ai cogné personne ! Ouais, bah tu pourras attendre une heure de plus, oh. Donc... Alors, où est son appartement ? Il est le plus intrayant et le plus mystique. Où il va y avoir du trapuche ! Bon. Il y a une cocarde à gauche. Cocarde. C'est mort. On a tout doué tout donnerait. On a tout doué tout donnerait. mon amour pour désirer bonjour les plus délicieux tourment j'ai appris qu'elle devait dîner avec bonaparte je dois agir je dois y avoir mon présent et lui avouer mes sentiments captain bernadotte je dois vous présenter les regrets de ma maîtresse mme avec l'arrière il sera empêché ce soir qu'avec d'une restaurante boule manger en compagnie de captain bonaparte paiement reçu pour apportation d'argent gravé à l'inscription à désirer ouh là ouh là mais bon ça arrive et quand ça arrive pas si ça va retrouver quelqu'un d'autre quand on aime on reste fidèles et on quitte pas moi on m'a appris on m'a appris cette règle là moi c'est bien que ces gens y'a plein de débats intéressants qu'on pourrait lancer notamment sur amour qu'est ce que vous pensez de ce point de vue là vous pensez que c'est que celui durable pour une éternité possible ou pas ou au contraire c'est aucune illusion c'est impossible ce bonaparte dine avec une belle jeune femme cette engeance patifolerait avec n'importe qui benadotte benadotte capitaine benadotte je dîne en privé avec ma fiancée arnaud voulez-vous bien escorter le capitaine elle semble plutôt éprise du capitaine bernadotte si vous voulez mon avis j'ai peine à croire qu'elle lui soit fidèle qui pourrait épouser ce corps un délicieux scandale se prépare cessez ces ragots qui vous a permis de parler ainsi de mademoiselle clary ça prouve bien qu'il a mouru à affronter n'importe qui qui ose la dénigrer je ne veux plus jamais vous revoir non on va faire exprès de l'âge au re-coupe on s'est déméné pour que le re-coupe perdure et on va le détruire le capitaine bernadotte ça fait un vieux prénom c'est pas un prénom c'est sûr dans notre époque c'est plus trop répandu des prénoms comme ça bernadotte autant bernadette il y en a encore autant bernadotte bon après il y a toujours des exceptions évidemment je dis pas que le prénom a disparu mais c'est plus des prénoms ultra courants j'ai commis une terrible erreur vous devez m'aider j'ai fait de mon mieux pour coucher sur le papier ce qu'il convient de faire je sais pas quoi dire en fait je n'ai plus de raison de vivre si ce n'est de m'enivrer j'ai perdu l'amour de ma vie prenons la chose du bon côté je bois à la vie à la mort il y a rupture amoureuse moment difficile après tout mais bon si il y a rupture ça veut dire que c'était pas la bonne et que la prochaine sera la bonne après il peut y avoir une rupture et que deux personnes se remettent ensemble et finalement ça se passe de nouveau très bien ça arrive aussi bon soin le pauvre petit Bernadotte le pauvre petit on est totalement fous d'elle et elle aussi on va hésiter à se remettre ensemble tellement mignon tellement bourré aussi mais bon allez Bernadotte ça va allez arrête de faire semblant d'être bourré j'avoue j'ai trouvé un riche à des à qui je veux dis-moi maman j'étais bourré il dit même pas de conneries il dit rien du tout c'est pas drôle oui le bisou Jean de grâce pardonnez-moi j'ai été d'une sottise c'est vrai mes oreilles me jouent-elles détour je ne peux pas vivre sans vous mais désirez c'est impossible vous êtes promise à un autre je vous prouverai mon amour Jean allez chez le capitaine Bonaparte trouvez mes lettres d'amour et rapportez-les afin que je puisse les détruire sous vos yeux oh putain alors rien on me fout dans une embrouille du diable et bien quelle surprise de te trouver ici une embrouille du diable je suis au niveau là la feuille à sang ouais probablement au dernier étage pour changer que puisse faire au sujet de des gens échafauder un plan de bataille quoi ? oh ces vieilles lettres débarrassément c'est Joséphine qui gouverne mon coeur désormais sans doute une retraite tactique sur le front désiré et sur le front Joséphine une marche au son du canon oui avec Joséphine il faut une manoeuvre par le plan mon dieu écartement oh putain il est amoureux d'une autre quoi ? oh ces vieilles lettres débarrassément c'est Joséphine qui gouverne mon coeur désormais oh c'est Napoléon par contre si là vous connaissez un peu l'histoire Joséphine ça aurait dû vous interpeller mais bon chacun retrouve un autre groupe très bien oh c'est sûr que vous êtes pourrie oh c'est sûr que vous êtes pourrie il n'y a ni venu ni connu je te tue après c'est intéressant il y a eu désiré il y aura Joséphine oh vous les avez trouvés merci beaucoup et maintenant mon cher Jean regardez-les finir en cendres mes aïeux quelle passion chez cette femme désirée mon amour pour vous est aussi intense que le feu dévorant de vos lettres à Bonaparte consentiriez-vous ? oh Jean c'est bon fini vous acceptez ? oh oui oh oui 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 normalement c'est jamais aussi rapide que ça dans la réalité mais bon et voilà nous avons terminé toutes les missions du quartier nord de Paris maintenant il est temps de stacker au quartier sud enfin je trouve dans son temps on a fait le nord maintenant on fait le sud comme ça on aura fait toutes les missions du jeu d'ailleurs je vais faire toutes les missions secondaires que je peux d'affilé comme un peu que j'ai fait avec les enquêtes comme ça pour ceux qui voudront la suite de l'histoire enfin pour ceux qui voudront voir la suite de l'histoire principale vous aurez tout donné après ces vidéos là mais bon il y aura ces vidéos là et les lignes de Nostradamus qui sont en fait ce même principe que les enquêtes en fait les faits tous en une seule une seule fois ce qui fait des vidéos en plus par semaine que vous aurez ce qui est je pense pas pour vous déplaire je vous connais comment vous êtes vous adorez avoir des vidéos en plus écoutez j'aurais besoin de la saprice c'est assez embarrassant mais je l'ai promis à se sataner Bonaparte il a jeté son dévolu sur une dame comment diable s'appelle-t-elle Juliette Joséphile il compte l'emmener faire une promenade romantique mais les royalistes veulent sa peau il doit la retrouver au sud du palais bourbon pourriez-vous chasser tous les royalistes de ce secteur il n'y a pas de soucis ah c'est Napoléon quand même ça va pas être une promenade romantique c'est une promenade à l'épée quand même il n'y a pas de soucis non on va tout le temps non mais bon tiens ici on dirait que ça s'agit de ça c'est plus difficile donne moi un nom il n'y a plus ça va bien je ferai un merci merci beaucoup Dieu on va peut-être avoir été sûr t'y a personne ma vie tu je suis fatiguée que vous ayez souhaité nous rencontrer puis-je vous demander votre grade capitaine du moins pour l'instant mais j'ai de hautes ambitions c'est certain non monte s'il te plaît Faut tous les tuer de toute façon Enfin, tous les tirs en tout cas Oui, 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 qu'est-ce que vous vulguez de moi ? Parfois c'est chiant quand même Pas bon Pas bon Ça c'était des gars en fait qui m'auraient jamais posé problème Arrêtez-le ! Avec tout mon respect Arnaud, j'essaie de prendre l'ascendant Oui, c'est joli Oui, c'est joli Mais à Paris ? En Corse Oh, délicieusement provinciale Vous semblez songeur Oh, oui Je... je me demandais quelle manœuvre exécuter pour euh... Me tenir le bras ? Oui Avez-vous conçu votre plan de latin ? Non Que la vie de soldat doit être excitante Les charges de cavalerie, les sabres étincelants au soleil Je suis dans l'artillerie Oh Nous restons en arrière pour envoyer des boulets sur l'ennemi Je calcule les trajectoires Fascinant Ce qui est tout aussi important que la cavalerie ou l'infanterie de ligne Eh bien... cela... a été... je... vous... Oui, en effet, n'est-ce pas ? C'est juste que vos... vos... vos magnifiques... vos éblouissants... euh... mes yeux ? Oui, ils sont... ils sont en sorcelant Je peux à peine parler ou penser... nous devons nous revoir Oh, euh... oui, peut-être Eh bien... adieu Oh... Bon, je crois que ça s'est bien passé Tu m'étonnes ? Elle deviendra une operatrice C'est bien celle que je pense en tout cas Alors... Bon, la mission n'était pas compliquée en soi hein... On va, on sécurise, on tue les... Les 10 tireurs qu'il y a J'imagine pas ! J'ose désobéir à un représentant de l'ordre ! Oui, j'ose vous mettre un coup de coude sans que vous le voire, ça arrive Mais pourquoi il ne veut pas monter ? Il ne veut pas monter ? Il ne veut pas monter ! Moi je vois qu'il monte sur la... Moi je vais faire passer par au-dessus de la green mais il n'a pas voulu... C'est pas grave ! Alors... Par rapport à cette histoire d'amour justement, on a commencé le débat quand même à... Justement... Je sais qu'il y a... Je sais qu'il y a un peu tout type de personnes qui regardent mes vidéos mais plutôt des jeunes... Alors... Hum... Comment dire... Si vous êtes amoureux, vous allez voir la personne, vous lui dites... Mais... Ça peut arriver que ça ne marche pas ! Ça marche pendant quelques mois mais finalement vous vous séparer pour x ou y raison... Si c'est vraiment une erreur grave, vous avez été infidèle ou autre... N'essayez même pas de vous remettre avec hein ! Vous ne la méritez tout simplement pas ! Et inversement aussi ! Et si vous avez été infidèle envers la personne que vous aimiez, vous ne méritez pas de rester avec ! S'il est prêt à vous pardonner, bon... Soit... Ça arrive... Bon... C'est plutôt rare maintenant... Mais n'oubliez pas ça ! Et dites-vous que ça... Vous avez beau être deux personnes merveilleuses... Il y a parfois, ça ne va pas ! Vous... Pas parce que vous avez fait des erreurs, c'est juste que... C'est le... Ça ne se crée pas, voilà ! Il y a un lien qui ne se crée pas entre vous deux... Et de ce fait que ce lien ne se crée pas, vous ne pouvez pas rester ensemble ! Pour ceux qui sont dans cette situation là, vous comprenez ce que je veux dire ! Pour ceux qui ne sont pas ! Le royaliste a été emparé de plusieurs canons, mon capitaine ! Si nous attaquons, ils vont nous cribler de mitrailles ! Murat ! Je suis le lieutenant Joachim Murat ! A cet instant, nous sommes au bord de la guerre civile ! J'ai besoin d'un homme courageux pour infiltrer la position royaliste et neutraliser ses canons ! Dès que je verrai la fumée, je donnerai l'ordre d'attaquer ! On va saboter les canons ! Très bien ! Bon, on va saboter les canons ! Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que... Je sais qu'il y a des... Parce que... Un... Ça m'est venu à l'idée du fait qu'on voyait ça ! Et de deux, je pense que... Parfois... Faut rassurer un peu à tous ! Bon ben évidemment, je sais que dans la réalité, c'est jamais aussi simple que ça ! Si à chaque fois, on écouterait des bons conseils ! Tout irait mieux, ça se saurait ! Mais heureusement, c'est jamais aussi simple ! D'accord ! Bon, j'utilise maintenant énormément il en furie ! Parce que... On peut être discret avec ! Peut-être... Porter peut-être à faire mon pistolet, mais je... Je me suis coupé ! Je me suis coupé ! Il y a un canon pour eux, il m'attaque ! J'y crois pas ! Et ça, pour conclure sur l'histoire des amours et tout ça, un jour ou l'autre, vous rencontrerez une bonne personne ! Et vous resterez ensemble pour longtemps ! Peut-être une personne n'aime pas se stabiliser dans une ration Je pense que c'est un peu la finalité de Jundain Mais bon après là dessus c'est un autre débat Et on va se faire plaisir Ouais tu es tout le monde Comment j'ai fait poursuivre les deux en un coup là ? T'façon y'a toujours une parue rare quelque part pour chacun dans le monde Sur 7 milliards d'habitants hein Vous arrivez pas à trouver Par contre je veux dire un truc tout bête Mais faut éviter d'être trop exigeant quand même Ouais vous faites sauter un des canons en fait Étonné que le boulet a pas pu sortir il a explosé dans le fur Alors on doit fuir au secteur Alors fuir au secteur c'est simple On va ici Et voilà Maintenant la mission est là Saboter 4 tours de télégraphe Bon c'est des missions vous voyez J'ai envie de dire Niveau de difficulté c'est important Mais globalement c'est plutôt simple Du fait que j'ai l'équipement adapté aux missions aussi Par contre je suis en zone bleue Les gars vont me chercher ici Oui ça va le dedo Il faut savoir que Murat est l'un des plus fidèles bras droit de Napoléon Et lorsque Napoléon va proposer de ramener des canons pour protéger Paris Il va charger Murat d'aller les chercher en fait Ce sera l'un des meilleurs généraux qui auront nous Qu'y a-t-il capitaine Dumas ? Nous sommes en pâcheuse posture Des sympathisants royalistes veulent faire savoir au prince Ferdinand Que nous sommes vulnérables Des royalistes fomentant une invasion autrichienne Dangereux Dangereux et désespérés Nous devons agir au plus vite Si nous sabotons les Tourschapes Le message ne sera pas transmis Cela laissera à mes hommes le temps de se retrancher Parce que oui Côté Face Théorix Vous connaissez j'adore l'histoire Et ce jeu là s'est prêt de bien en plus Il faut savoir que justement A part le Télégraphe tout ça Bon ça on s'en fiche totalement Lors de la révolution française Une fois en fait plutôt qu'on va tuer le roi Je vais clairement dire ce que je pense Lorsqu'on a fait à conneries d'avoir tué le roi C'est clairement vague et c'est dur pour protéger sa famille C'est compréhensible Sa famille est en danger et on aurait tous fait pareil à sa place Ben toutes les autres monarchies d'Europe ont eu peur Ils se sont dit D'accord C'est même pas une monarchie constitutionnelle comme allait devenir en Angleterre A base c'était ce qui était prévu C'est carrément viré à la république Et là toutes les monarchies d'Europe se sont dit Où il y a notamment Gautriche surtout Où il était plus vieille monarchie d'Europe Il va avoir très peur en fait Ils vont avoir peur en fait que S'il reste passif en fait ils ont peur que Ca s'embrase à toute l'Europe De plus je vous rappelle que Gautriche La reine Enfin la reine L'épouse de XVI était Impératrice d'Autriche Enfin c'était une des princesses C'était On va dire impératrice d'Autriche Je sais plus si c'est plusieurs filles ou pas en fait Quoi qu'il en soit Quoi qu'il en soit Ils ont quand même tué quelqu'un de la famille autrichienne de la révolution française Ce qui va plus ou moins décider à Il va avoir peur que la rébellion se réponde après toute l'Europe Quoi les autres pays vont rejoindre l'Autriche C'est ça surtout Quoi les autres monarchies vont rejoindre l'Autriche c'est pour cette raison là Mais initialement l'Autriche va déclarer la guerre c'est plus en Bah en représailles en fait Vous tuez quand même l'une des héritières au trône Ce qui est quand même un acte J'ai pas envie Si on peut dire barbare Je vais oser dire ce mot barbare Enfin barbare par rapport à la royauté Il faut Beaucoup de personnes veulent guillotiner et tuer tout ça Mais je suis navré de le dire C'est des actes purement barbares Ah bah c'était pour faciliter les exécutions Au final tu vas devenir une machine qui va amener la terreur Au final tout Enfin tu voles tu vas te faire guillotiner C'est quasiment ça Tu vas voler pour se survivre Par exemple tu voles une pomme tu vas te faire guillotiner Ca va aller un peu trop l'histoire de la guillotine Bon ça je pense que vous vous en avez conscience D'avré D'accord D'accord Allez du Ferdinand Tondez nous de nous même Barry est une plaie et vous seul pouvez la soigner Tu vas te Rire Tu n'appressionnes personne Et mince Ah par contre ce combat va être très dur Donc l'Autriche, ils vont vraiment essayer de massacrer à France tout simplement Tous ceux qui soutiennent la monarchie vont y voir un grand soutien Après on va chercher aussi des Français, on va chercher une impératrice d'Autriche J'arrive pas dans si je me gêne Ah c'est bon Bon, c'était plutôt compliqué Bon faut dire aussi, voilà comme je l'ai dit, la France, la guerre contre l'Autriche Et après voilà, c'est toujours pareil Comme on est dans une foule, il suffit que certaines personnes fassent peur à la foule Par exemple au moment de la prise d'Abbascie, ce qu'ils étaient demandé c'était que les canons à Abbas soient retirés d'Abbascie Voilà, qu'ils soient plus orientés vers Paris En réalité elles servent uniquement à défendre contre des attaques navales Ils ne pouvaient pas tirer contre Paris anglais Donc là, le roi va envoyer une missile Informant la garnison suisse qui s'y trouvait Enlever les canons, enfin, reculer les canons Putain, excusez moi Oh mais il m'énerve, il m'énerve Il tire partout, il a l'air tout le monde Mets ton main à cette sorcière Et justement par rapport à l'histoire d'Abbascie Certaines personnes, quasiment certains c'est passé comme ça On a retrouvé des écrits juste en expliquant On a retrouvé des écrits, ce qui ne nous est pas revenu C'est qu'apparemment Bah la garde aussi va respecter la mission Ils vont reculer les canons, tout ça Ils vont pas embêter Ouais, ils respectent les ordres de bois Comme ça on a pas de soucis Le souci c'est que certaines personnes vont croire qu'en fait en reculant les canons Ils préparaient à les charger pour tirer Alors que c'était, comme il était fait à Abbasi C'était pas possible de tirer sur Paris Mais étant donné que certaines personnes vont dire ça Bah la foule va avoir peur Et elles vont charger à Abbasi Bon après il y a aussi le fait que ce soit Je dis pas que ça Je dis pas qu'Abbasi n'aurait pas été Détruit, hein, aurait été démantelé Il est pris d'assaut Mais c'est un événement qui fait que ça Ca va A faire un mouvement de panique en fait Alors qu'il n'y a pas moyen de paniquer Quelqu'un de raisonnable Qui réfléchit deux minutes C'est que c'était pas possible Il réfléchit sauf que certaines personnes vont Ils vont penser une rumeur Que clairement c'est ça ? Ils vont penser une rumeur ? Les gens vont croire une rumeur ? Et voilà ? Bon, l'Abbasi c'est aussi un symbole pour montrer Qu'on va éradiquer l'Abbasi Voilà, ça montre aussi l'autorité du roi sur Paris Etc Mais aussi toutes les histoires de symbolique à côté Mais il faut savoir qu'il y a eu une discussion Il y a eu des discussions Des révolutionnaires avec l'Abbasi Pour que ça se fasse dans le calme Ouais, ils vont retirer les canons de Paris Voilà, c'est tout ! Mais bon, la foule a eu peur, il voit Voilà ce qu'il s'est passé exactement Merci de votre aide pour cet imbroglio avec Joséphine Bon appart J'ai une nouvelle mission à te confier Lorsque j'ai quitté les Antilles J'ai laissé ma mère et ma famille Seuls des lettres et babioles Ne rattache ton corps à eux Les Templiers me les ont volés dans l'espoir de m'influencer Ils ont un repère près du cimetière Non loin d'ici Bon, il veut qu'on le récupère Bon, il veut qu'on le récupère On voit L'effet de mouton L'effet de mémétisme Vous pouvez l'appliquer même en économie Si ça vous intéresse Les gens ont tendance à imiter les autres Je m'explique Quelqu'un balance une rumeur Les gens vont avoir tendance à voir croire la rumeur Alabo est totalement fausse Totalement bidon Totalement tout ce que vous voulez Ils auront tendance à croire la rumeur Vu qu'il y a des gens qui y croient Et vu que les gens croient le plus grand nombre Il suffit par exemple de balancer une rumeur Où un grand nombre de personnes sont au courant Vous verrez que les personnes vont suivre Majoritairement, ils vont suivre l'idée de la rumeur Ce qui est surprenant quand même C'est juste que les gens ne vouant pas être exclus de la société vont imiter la société Imiter certains individus Et plus souvent quand vous êtes dans une foule Vous ne dites plus librement ce que vous pensez Que si vous n'êtes pas dans une foule Encore une fois je ne peux pas contrer Ce qui fait que régulièrement Quand on a des même sessions tout ça Je vous dis clairement ce que je pense Il y a des connards qui foutent le bordel Donc la manifestation à base n'aurait jamais de dégénérer Plus parce que quelques abrutis Qui sont juste là pour foutre le bordel Casser tout etc Exactement ça Les gens Vous faites groupe Tu vas imiter les autres d'à côté Donc eux ils vont manifester Il y a une manifestation on va dire par exemple Qu'est-ce qu'on peut en trouver une manifestation actuelle ? Une manifestation par exemple pour la suppression d'armes quoi J'ai dit une grosse connerie Je vais vous montrer ce qu'il faut Comme grosse fuite actuelle Il faut bien commencer Très bien Il y aura des gens Qui vont se mettre dans le corps Bah voilà Fermeture d'une usine Carrément C'est un peu plus concret On ferme une usine Il y a plus de 10 000 emplois Qui sont dedans menacés de suppression Parce que le groupe a fait faillite Bon Manifestation tout ça Pour lutter contre le Comme ça Ou carrément une manifestation contre l'handicap à l'école Vous voyez Il y a des centaines de sujets possibles De manifestation X et Y Je viens de parler Cypoyen De manifestation qui aurait Une utilité derrière Pas une manifestation entre guillemets Des bateaux habituels Où on sort On manifeste Et on se mêle Pendant qu'à manifestation Voilà Ça date quand même un petit coup Mais à manifestation Lorsque Chaire Hebdo est attaqué par des terroristes Le soutien qu'ils ont eu après C'est différent C'est fait Mais j'en ai marre qui me tire tous dessous au pistolet Mais j'en ai marre qui me tire tous les deux minutes Je vais m'attaquer les touches Je vais couvrir le ventre Je vais couvrir le ventre Je vais m'attaquer ma souris pour banque C'est une attaque Pas grave Pour les potions perdu Ah bah c'est une manifestation pacifique Mais il y aura toujours dans un cortège Des gens qui se disent Ah c'est pas assez Il y aura eu des Dans la manifestation contre Chaire Hebdo Il y aura eu des débordements Des gens qui sont racistes Je dis clairement ce qu'ils sont Qui sont après Aller fracasser la tête A des personnes qui étaient juste De même opinion religieuse Que les terroristes Alors que c'était des terroristes Alors que l'opinion bonne combat C'est pas parce que tu as La même religion qu'un terroriste Et encore Les déformations de la religion Ca c'est différent Qu'il faut aller casser la gueule A tous ceux qui ont la même religion C'est totalement débile Mais bon Mais bon Il y a toujours des gens Qui vont suivre un groupe Ils disent Ah cool Ils ont déjà eu l'idée Qu'ils supportent pas Des personnes comme ça Mais on va suivre le groupe Comme ça On va montrer qu'on est pas d'accord Etc Sur un sujet Il y a des personnes Qui vont déborder Qui vont foutre le bordel Clairement C'est pas vraiment passé A la révolution C'est pour ça que je pense A ça Et après qu'est-ce qu'il se passe Bah les gens vont S'ils voient que l'Etat Ne peut pas Ne peut pas faire face à ça Ou que l'Etat Soutient à cause Vous allez voir Le bordel Qui va pas Qui va s'arriver Vous allez me dire Mais de quoi De... Comment ça ? Approche Ca fait au moins une heure Que je n'ai connu personne Viens ici l'asticot Je vais moudre tes os Et en faire de la poudre Là On se manque là Ici Là C'est la technique Pour un s'arbitrer Donc il y aura Il y aura toujours des personnes Qui vont suivre le mouvement Voilà Ah bah c'est un mouvement pacifique Mais bon Au final les gens vont Certaines personnes vont foutre le bordel Et ils vont suivre ces gens Et le métis C'est le fait de Suivre la vie commune C'est pas parce qu'il y a des gens qui foutent le bordel C'est pas parce qu'il y a des gens qui foutent le bordel que vous suivez la vie commune C'était une manifestation pour dénoncer les actes terroristes contre la presse Parce qu'il y aurait totalement caricaturale Et je l'ai fait exprès A toutes les régions qui sont nommées du archi C'est juste que les personnes ne voient pas ce côté caricaturale Ils voient uniquement tout au premier degré Ils voient ce qu'il s'est passé Ils voient le métis C'est que tout le monde A participé A ce mouvement Justement de liberté de la presse Plus ou moins directement Notamment dans les écoles Notamment Dans les écoles Dans la minute de silence Qu'il y a eu dans la majorité des écoles Le mouvement avec le stylo levé Qui symbolisait bien évidemment La liberté de la presse À un moment où il y avait beaucoup de personnes qui faisaient ça C'est très vite répandu quand même Mais à côté Qu'est-ce que s'est passé d'autre ? Qu'est-ce que s'est passé d'autre ? Ben À côté de ça il y a des personnes qui ont foutu le bordel Je m'excuse du bon Qu'il y a eu de... Petit trop de mémoire Donc Infinie Des gens ont foutu le bordel Juste Mais à base Ils ont suivi le mouvement Voilà Ils ont foutu le mouvement C'était Shark et Hebdo Soutien vers Shark et Hebdo Parfois ça s'est transformé en On va foutre le bordel Cette religion a foutu le bordel On va amasser On va m'inscrire du personnage qui a cette religion Une partie de la population Heureusement tout le monde n'est pas pareil Mais c'est souvent ce qui va se passer C'est qu'à base Tout le monde va suivre le mouvement Puis une petite minorité Il va foutre le bordel Il va créer d'importantes tensions dans le reste de la population Si vous voyez ce que je veux dire Et maintenant je suis navré de le dire Les religi... Il y a parfois quelques soucis Juste à cause des religions Moi je vois bien dans Un établissement Où je fais mes études Je vois bien que parfois Il y a des tensions assez importantes Juste à cause de la religion Putain c'est qu'une religion Ouais il y a quelques personnes qui ont foutu le bordel Un moment et tout le monde est limite maintenant Tous les petits Merdeux Celle-ci vient de ma mère Celle-là de ma soeur Vendue comme esclave quand elle était enfant C'est misif C'est misif n'ont pas de prière les yeux Voilà, nous avons terminé cette émission aux invalides On va s'arrêter là pour cette vidéo Donc juste pour terminer avec ce débat-là Les gens pour imiter l'opinion générale Ils vont suivre un mouvement Même s'ils y croient pas Ils vont suivre Puis toujours dans ce même mouvement-là Il y aura toujours des personnes qui vont pouvoir foutre le bordel Tout foutre en air etc Et ces personnes-là vont Réussir à créer une sorte un peu de climat de peur Dans Afu Vont réussir à faire en sorte qu'Afu va se tester mutuellement Ce qui crée aussi indirectement un climat de peur Et une minorité de personnes arrive Clairement À foutre en air Des années Des années et des années de coopération C'est con à dire mais c'est ça Bon, c'est sûr que je suis allé loin Parfois je me suis un peu perdu en route Mais au moment c'est ça qu'il faut prendre Qu'il faut considérer C'est que dans la Révolution française Au moment de la Bastille Il y a eu Le fait du métis Le soulèvement général Il y en avait marre Il y avait aussi que les gens en avaient marre Un peu féministes Tout le monde s'est réveillé contre Y compris la partie des soldats etc Tout le monde va à Bastille Certaines personnes vont pas remonter etc Mais dans la grande majorité de la foule Il y a des gens qui vont penser des rumeurs Ils vont dire Ils vont nous tirer dessus avec les canons Alors que justement il est retiré Pour être tiré sur la foule Pour faire plaisir Tout ça A cause de certaines personnes Des tracteurs dans la foule De cela tout le monde va avoir peur Mouvement de foule Et prise les armes Et après une majorité La différence entre la Révolution Et le cas de Genre 2 C'est que dans une Révolution Tout le monde Quasiment A voulu la Révolution A attaquer Alors que normalement C'est une minorité Seules les personnes des plus sages On voulait faire une Révolution Entre guillemets Pacifique Passer de monarchie Absolue Et de monarchie constitutionnelle Sans aucun souci Bon bien évidemment Ca prend du temps Mais voilà Globalement ça se passe comme ça Il y a toujours Il y a une minorité de personnes Qui va se battre Pour tout faire Ca carrément Gentilement Agamiable La majorité des personnes Font Juste écouter Ce qu'ils ont envie d'écouter Parce que carrément C'est ça Il fait une minorité C'est écouter ce qu'on a envie de croire Ce qu'on a envie d'entendre Mais sans vouloir voir A raison Et le plus souvent C'est pour avoir Le chemin plus facile Le seul moyen par exemple D'avoir liberté C'est de combattre Mais combattre avec les armes Mais on peut aussi combattre Par le dialogue On peut avoir une révolution Pacifique Avec le dialogue En négociant Voilà Et hop Révolution Si il y aurait eu une révolution Pacifique en France On serait probablement Monarchie constitutionnelle Aujourd'hui C'est pour vous montrer La variante On a eu ici une révolution agressive C'est à dire On est passé en république Voilà Quoi qu'il en soit Je vous remercie à regarder cette vidéo J'espère que vous avez passé A gravement en ma compagnie Que ce débat vous intéressez Et bien évidemment Donnez votre avis Si vous voulez le donner Ça m'intéresse toujours Je vous dis à une prochaine fois Et ça porte bien Et à tchao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci